salut tout le monde alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une luminosité catastrophique il pleut à torrent il fait noir donc je ne sais pas ce que ça a donné au niveau de la qualité surtout que c'est pour vous montrer des swatchs d'highlighter je devais vous montrer depuis le 14 juillet en fait je vous avais déjà posté des photos donc à cette date le 14 juillet de ces palettes j'ai déjà fait des swatchs comparatifs en photo que je vous ai partagé et du coup il y a deux personnes qui m'ont proposé d'en faire une vidéo j'avais dit que je le ferais et puis voilà une chose en entraînant une autre et avec mon emploi du temps désolé si j'ai enfin je pense pas que ça se voit trop mais je suis très fatiguée je fais beaucoup d'heures à des horaires très tôt en ce moment et du coup bon j'ai fait d'autres choses et j'avais mis ça un petit peu de côté mais en fait grâce à l'aide d'une de mes abonnés sur ma page facebook qui m'a gentiment fait des swatchs d'une palette que je n'avais pas donc j'insérerai les photos un moment dans la vidéo pour vous montrer au moment opportun puisque là je peux enfin ça je verrai ça au montage désolé pour le bazar on est toujours dans les travaux et du coup donc je vous ai préparé une petite revue comparative à peu près surtout en fait pour vous parler de ces deux palettes que j'ai acheté donc dans les magasins actions qui sont deux palettes de highlighter donc ils appellent ça glow and highlight palette il y en a deux il n'y a que deux références une dans des teintes plutôt mauve bleu rose l'autre plus dans les dorés rosé voilà en gros c'est surtout de ces deux palettes que je vais vous parler mais on va commencer par celle ci parce que en fait j'avais été choquée ayant acheté la anastasia moon child peu de temps avant d'acquérir celle ci quand je les swatcher je me suis dit ça me rappelle quelque chose j'ai déjà vu ça et tout c'est pas possible et en fait c'est pour ça que je vous avais mis les photos parce que cette palette est en fait le dupe parfait ou presque de donc la palette moon child d'anastasia au niveau des couleurs c'est un coup de fou il n'y a que une couleur qui diffère un petit peu je vais vous montrer ça et voilà rien que j'ai un peu de plastique un peu comme ça je pense que moi un peu c'est vraiment voilà le même style de tonalité je vous ai déjà préparé les swatchs comme d'habitude pour que ça aille un petit peu plus vite et qu'on perde pas trop de temps donc je ne peux pas vous redonner tous les noms des fards puisque je pense pas chaque fois que ce soit vraiment utile bon après je vais rajouter une petite lumière si jamais ça peut aider voilà c'est des highlighters donc d'un côté quand c'est un petit peu simple c'est pas mal aussi de voir à quel point ils peuvent être lumineux et justement à quel point on peut les voir donc ce que j'ai fait c'est que je vous ai swatché côte à côte chaque couleur des deux palettes et je vous laisse regarder comme ça et voilà je ne sais pas si quelqu'un pourra me dire laquelle et laquelle en fait c'est comme ça que l'histoire un petit peu commencé avec une de mes abonnés qui avait aussi ces palettes enfin qui avait l'anastasia et qui m'a dit mais c'est pas possible je ne saurais même pas dire laquelle et laquelle donc en fait tous les premiers soit donc au démarre du premier sont ceux de la palette action est juste derrière ceux de la palette moon child d'anastasia voilà vous voyez par exemple les deux premiers sont plutôt bleutés les deux suivants plutôt vert les deux suivants alors c'est sur celui-ci qui a une petite différence et de suivant plutôt violet lacré blanc et encore un bleu violet donc sur je reviens sur celui là le troisième en fait sur la palette action je sais pas si on le verra bien moi je le vois vraiment bien en vrai il est un peu plus corail alors que sur l'anastasia bevinlis il est plus doré hum rose et pardon là je pense qu'on voit bien vraiment une différence quand même un petit peu ça se voit mais voilà franchement regardez moi ça c'est vraiment un dupe parfait de cette palette à part cette toute petite nuance elle est aussi bien pigmenté voir sur certains presque mieux honnêtement niveau qualité je la trouve très très bien elle ne chute pas du tout j'ai pas du tout ce problème elle est très lumineuse je la porte très régulièrement et cerise sur le gâteau elle coûte autour de 2 euros 50 je crois que c'est 2 euros 59 2 euros 49 je sais plus autour de 2 euros 50 vraiment donc sachant que l'autre est plus près de 50 euros qu'autre chose et ben comment vous dire que j'étais presque pas déçu mais choquée vraiment la première fois j'étais choquée de de cette comparaison incroyable honnêtement si celles qui ont instagram ont vu les photos c'était on aurait pu croire une blague mais non ce sont vraiment les swatchs de ces deux palettes qui se ressemblent donc énormément il ya beaucoup de gens qui n'achètent pas de maquillage action parce que fabriquer en chine et qu'il ya eu beaucoup de retours sur certains produits j'en avais parlé mais cette palette était fabriqué en hollande donc il ya aucun souci c'est une fabrication européenne et honnêtement ça vaut archi le coup de se la procurer pour le prix je vais vous dire honnêtement j'en ai pris deux de chaque on a un peu d'avance parce que je pense que ça se voit je l'utilise pas mal et que ça se creuse et ça se creuse et que j'adore l'highlighter d'ailleurs je me suis maquillé aujourd'hui donc pour le temps j'ai utilisé une teinte de la action et c'est celle ci qui s'appelle palmarble d'ailleurs oui c'est d'ailleurs le fameux la fameuse teinte qui a une légère différence avec les autres je crois 6 6 teintes pour chaque et honnêtement tellement de ressemblances moi je vous courais l'acheter franchement mais ça vaut tellement le coup c'est dingue que je sois autant emballé par des trucs à petit prix il ya beaucoup de produits moyens de gamme genre nix et tout que j'aime beaucoup make up révolution qui font des petits prix aussi qui sont très très bien mais là je crois que c'est carrément imbattable au niveau prix au rapport qualité prix en fin de compte donc on va parler aussi de la deuxième dans les teintes rosé je n'ai pas moi trouvé dans mes tiroirs de dupe parfait de tous les fards mais donc j'ai une de mes abonnés je vous mettrai les photos qui a fait des swatchs comparatifs avec la palette de chez zoeva et il semblerait que une fois encore ce soit quasiment la même chose donc du coup j'avais failli l'acheter en plus la zoeva mais du coup presque contente de ne pas l'avoir fait n'est ce pas du coup ce que j'ai fait c'est que moi je vous ai swatché celle là forcément et j'ai quand même trouvé quelques tentes qui ressemblent à certains phares d'autres palettes sans avoir toute une palette exactement pareil donc je vous montre quand même que de loin donc vous voyez la luminosité des swatchs si effectivement avec la lumière façon sur les photos que j'avais fait on voit très bien c'est la lumière du jour en plus vous avez fait des beaux petits carrés bien fait pour une fois très très bien travaillé pour une fois j'avais pris beaucoup de temps pour le faire c'est rare que j'ai beaucoup de temps mais là je l'avais fait donc si vous voulez les voir oui d'ailleurs mon instagram c'est céline passion ça n'a pas le même nom j'essaie y en a pas qui me disent c'est dur de trop trouver mais c'est comme ça parce qu'en fait je ne parle pas que de maquillage sur mon instagram je parle de toutes mes passions et du coup je trouvais que c'était plus simple d'appeler ça comme ça bref je suis pas quelqu'un qui recherche à avoir des milliards de personnes qui me suivent si ça les intéresse pas donc voilà ceux qui ont envie me trouve ceux qui n'ont pas envie de chercher ou quoi je comprends moi je fais pareil je suis pas poursuivre voilà bref parenthèse hors sujet donc voilà donc je vais déjà vous montrer les swatchs de la palette action avec exactement le même principe le premier est en action et ensuite ah oui alors sauf sur celui-là parce que j'ai trouvé deux teintes qui nous ressemblent énormément je vais vous le dire de toute façon je fais ça bien mais déjà donc vous pouvez voir ici la luminosité et je rajoute une petite lumière celui ci c'est un action et l'autre le deuxième action c'est celui-là juste avant qu'il lui ressemble c'est un highlighter huda beauty qui est le centre au paix et juste après c'est un highlighter de chez 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 anastasia beverly ceci oui c'est le elia celui-là de la palette aurora ensuite action 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 celui ci c'est également un yuda beauty le ibiza et action vous voyez il ya déjà quand même des couleurs alors sans être exactement les mêmes bien que ces deux là se ressemblent mais c'est celui du milieu qui est le hack et au niveau qualité je pense qu'on voit largement regardez moi ça c'est aussi bien pigmenté que des highlights de grandes marques moi j'ai toutes les huda beauty que j'adore par contre je regrette pas du tout de les avoir parce que j'avais jamais acheté trop ces produits mais là alors c'est celui ci que j'ai swatché dans les jaunes qui ressemble à celui que j'ai montré franchement par contre c'est vrai que c'est de très très bonne qualité j'aime beaucoup ces produits par contre c'est vrai que c'est un peu cher je trouve quand même elle se gratte pas sur les prix mais bon bref je peux comprendre donc du coup c'est comme ça plutôt on peut rien donc je vous remontre un peu cette luminosité de folie et je vous insère donc les swatchs comparatifs avec la zoeva j'en remercie d'ailleurs de tout coeur celle qui m'a envoyé ces photos là et sa fille puisque apparemment c'est sa fille qui souhaite et donc je voulais vous dire absolument de foncer parce que c'est une très 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 bonne affaire c'est vraiment pas cher c'est de très bonne qualité même si par exemple je sais pas vous vouliez pas spécialement avoir la moon child de de anastasia beverly mais que voilà les couleurs vous plaisent et ben c'est de la qualité c'est fabrication européenne c'est vraiment pas cher 2 euros 50 imbattable et voilà ça vaut énormément le coup donc je vous remonte je pense que ça se verra bien je vois j'en ai mis là j'en ai mis un tout petit peu au dessus de la bouche et même légèrement au centre de la lèvre inférieure pas terrible terrible mais bon j'ai vraiment pas de chance à chaque fois que j'ai un peu de temps ce qui est un temps dégueulasse effectivement j'ai du matos pourri donc déjà c'est pas de très bonne qualité de base mais enfin bon j'aurai beaucoup d'autres choses à vous montrer parce que maintenant je vais un peu me calmer sur les achats bien que j'attends la sortie avec grande impatience justement la nouvelle palette yoda beauty parce que j'ai déjà kiffé la première et que les tentes de la deuxième ont l'air somptueuse et en attendant j'ai fait d'autres achats notamment sur nyx je porte d'ailleurs si vous vous posez la question un rouge à lèvres liquide suède métallique mat que j'ai acheté la dernière fois j'ai fait une petite commande c'est le pure society société pure à chaque fois leur traduction me font un peu marrer mais j'en ai testé plusieurs ce que j'avais reçu celui là c'est pareil je vous en ai montré sur insta et franchement ils sont également bon là je me suis maquillé pour la première fois avec la petite palette nyx lingerie je suis en train de tester leur petite palette comme ça et tout franchement je suis pas déçu par les multi finitions donc je vous parlerai de ça celle ci c'est la première fois j'utilise donc je vais pas rester sur mon avis comme ça je vais attendre de l'utiliser quand même plusieurs fois et donc pendant que j'y suis je voulais également vous montrer ça je leur ai fait juste la fabrication donc c'est pareil c'est bien fabriqué en lelande également donc fabrication européenne et aussi des palettes de blush je vous montre en fait ça me fait penser à ça c'est celle que j'ai utilisé également pour mon contour je sais pas si on verra trop j'ai mis de bronzer et du blush issus de cette palette là donc c'est la shape and blush palette vous avez huit phares dedans et ma foi la qualité est vraiment non négligeable sur cette palette celle ci comme les deux autres il n'y a aucun problème de chute moi j'en ai pas quand je m'utilise je suis désolé je n'ai pas de chute ni même sans mes doigts ni rien ou alors faudrait y aller plus fort peut-être mais moi enfin dans une utilisation normale que moi j'en fais en tout cas je n'ai pas du tout de soucis de fard poudreux ils sont vraiment très très bien et celle ci je crois qu'elle est même à 1,99€ elle est à moins de 2€ c'est sûr donc il y a huit tente moi j'ai utilisé celui ci en bronzer celui ci en blush j'ai d'utiliser les autres à d'autres occasions c'est franchement pour le prix mais ça vaut tellement le coup vous imaginez qu'il y a huit blush même si effectivement la contenance d'un phare je sais même pas s'il le dit 6,8 x 3,4 grammes et mettre 28 grammes en tout il y a 6 phares par rapport à une autre palette il faudrait comparer 4,2 grammes il y en a 6 j'ai dit 4 x 6,24 donc on est là 28 donc on est sur la même chose la même chose avec 40 balles d'écart donc voilà voilà c'était une petite vidéo rapide parce que je n'ai pas à voir beaucoup plus à vous dire je remercie encore celle qui se reconnaîtra pour m'avoir aidé pour les photos je suis désolé depuis le temps que je devais le faire j'ai pris énormément de temps mais voilà on ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie il y a encore tellement de choses qu'il faudrait que je fasse et encore en ce moment j'arrive à être un peu plus régulière profitez-en je ne sais pas combien de temps ça va durer non j'essaye d'être plus régulière mais voilà je peux pas tout vous montrer d'un coup j'ai beaucoup là encore à vous montrer donc à chaque fois je suis en retard sur les sorties etc mais ça vous savez que c'est pas ma priorité il faut aussi que je vous fasse j'ai toujours pas fait ma vidéo sur la palette Naked Heat alors là j'ai pas utilisé celle-là j'ai juste le crayon Heat en fait j'y pense parce qu'il complète ma collection parce que j'ai tout en fait les rouges à lèvres les crayons et la palette donc ce sera dommage de s'en priver maintenant que je les ai bien utilisés je peux vraiment vous donner un avis franc et sincère de ce que j'en pense j'utilise énormément j'adore ce taux et je pourrais même vous proposer un ou deux dupe qui lui ressemble également dupe 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 voilà et j'ai également reçu ceci j'ai encore pas mal de choses à vous montrer voilà je vais pas traîner plus c'est tout ce que je pouvais vous en dire ce sont vraiment de très bonnes affaires vérifiez bien juste que c'est cette gamme-là Et pas la gamme Max & More Qui a des bons produits et des moins bons Que j'aime moins personnellement J'avais aussi acheté Les highlighters en stick Que j'aime moins Ils sont juste irisés et très légers Et je trouve qu'ils sont durs à appliquer Les palettes valent beaucoup plus le coup pour le prix Donc voilà c'était le petit conseil du jour J'espère que ça vous aura plu Que ça aura bien complété ce que je vous avais déjà dit Sur Facebook ou sur Insta Et voilà Je vous dis à bientôt Je ne refilmerai pas aujourd'hui vu la météo Mais dès que j'ai un jour de repos Et un petit peu de temps Je pense à vous, sachez-le Voilà je vous dis à bientôt Bisous, salut Évidemment j'ai fini de filmer il y a peut-être 10 minutes Regardez-moi d'un seul coup cette éclaircie Donc j'en profite Je vous refais un petit passage quand même Là vous voyez bien Entre les deux roses celui qui est le plus courail Et celui qui est le plus rose Et là vous verrez aussi A quel point ça se ressemble à la lumière du jour C'est quand même pas de peau Mais ça, ça ne m'étonne pas C'est quand même pas de peau Et là vous voyez Et là vous voyez Merci à vous